Ça, c'est ma penderie. 11 chemises en jean, 9 à motif, 15 vestes de toutes les couleurs, 8 robes noires. Bon, je vais m'arrêter là, car ça commence à me faire peur. Alors, je ne suis pas la seule à avoir beaucoup d'habits. Il faut savoir qu'en 2016, plus de 100 milliards de vêtements ont été vendus dans le monde. En France, cela représente 9,5 kilos par habitant. Et les consommateurs en achètent toujours plus. 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans. Cette tendance a un nom, la fast fashion, c'est-à-dire une sorte de mode jetable qui se renouvelle en permanence. Et le problème, c'est que cette surconsommation a un énorme coût écologique. Alors, comment l'industrie textile est-elle devenue l'une des plus polluantes ? Pour prendre conscience de son empreinte écologique, prenons le cycle de vie d'un vêtement. Tout commence par la production des matières premières. Prenez ce t-shirt. Comme 26% de nos vêtements, il est en coton. En 2017, plus de 25 millions de tonnes de cette fibre naturelle ont été produites. Principalement en Inde, en Chine et aux Etats-Unis. Le problème, c'est que produire du coton est nocif pour la planète. D'abord, car il faut utiliser des pesticides. En effet, le cotonnier est un petit être fragile. Pour qu'il grandisse correctement, et surtout rapidement, les producteurs peuvent appliquer jusqu'à 20 traitements sur une même parcelle chaque année. Au total, un quart des pesticides utilisés dans le monde est dédié à la culture du coton. Il existe bien du coton biologique, mais il représente moins de 1% des surfaces mondiales, et il est de moins en moins résistant aux parasites. Après les pesticides, le cotonnier a aussi besoin d'eau, de beaucoup d'eau. Le coton est le premier consommateur d'eau devant le riz et le soja. Par exemple, pour notre t-shirt, il a fallu 2700 litres d'eau. 2700 litres, c'est la quantité totale d'eau consommée par un Français pendant 17 jours. Et les ressources en eau finissent par s'épuiser. C'est par exemple le cas en Ouzbékistan, où se trouve la mer d'Aral. Il y a 50 ans, la mer d'Aral ressemblait à ça. C'était le quatrième plus grand lac de la planète. Mais entre-temps, sur décision de l'URSS, l'Ouzbékistan est devenu le deuxième producteur de coton du monde. Une partie des fleuves qui se jetaient dans la mer d'Aral ont alors été détournés pour irriguer les cultures. Résultat, aujourd'hui, la quasi-totalité du bassin est à sec. Dernière conséquence de la production des matières premières, l'émission de gaz à effet de serre. Prenons cette fois-ci l'exemple de ce magnifique chemisier en polyester. Chaque année, 40 millions de tonnes de tissus en polyester sont produites, contre 25 pour le coton. Problème, le polyester, ce n'est pas naturel comme le coton. C'est un tissu fait à base de pétrole, une industrie qui émet beaucoup de CO2. Par exemple, l'empreinte carbone d'un chemisier en polyester est 2,5 fois plus importante que celle d'une chemise en coton. Vient ensuite la transformation des matières premières. Chrôme, mercure, plomb, cuivre ou cadmium, toutes ces substances toxiques sont quotidiennement utilisées dans des usines qui produisent du textile pour le teinter, pour le délaver ou pour l'assouplir. En Europe, il y a des règles pour limiter l'utilisation des produits chimiques, comme avec la réglementation REACH depuis 2007. Mais dans les pays en voie de développement, c'est plus flou. Les produits chimiques finissent donc souvent dans la nature, à la sortie des usines. Et ces substances toxiques contaminent aussi les vêtements que nous portons. Exemple avec l'étoxylate de nonylphénol, qui peut être utilisé pour décaper ou teinter un textile, mais qui nuit à la fertilité et provoque des brûlures. En 2011, Greenpeace a analysé 78 échantillons de vêtements neufs. 52 présentaient des traces de cette substance, pourtant interdites depuis 2003. Parmi les marques concernées, Adidas, Nike, Uniqlo, Lacoste ou Converse. Et puis, ce qui pollue aussi, c'est le transport. Car les vêtements que nous portons voyagent beaucoup. Prenez ce jean. Le coton a pu être produit en Ouzbékistan. Le pantalon filait en Inde. Puis il a été teint au Maroc. Et enfin, il a été vendu en France. Entre le champ et la boutique, il peut avoir parcouru jusqu'à 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la Terre. En France, par exemple, 50 % des vêtements vendus sont importés, principalement de Chine. En combinant la production et le transport, l'industrie textile produit donc chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Et même une fois produit et acheté, les vêtements polluent. Et notamment quand on les lave. Reprenons notre magnifique chemisier en polyester. Lorsqu'on le passe à la machine, des microfibres se détachent. Problème, ces microfibres sont tellement petites qu'elles ne sont pas filtrées par les stations d'épuration. Chaque année, ce sont donc 500 000 tonnes de microplastiques qui finissent leur course dans les océans. Soit l'équivalent de beaucoup, beaucoup de bouteilles en plastique. Et comme les microfibres ne sont pas biodégradables, elles sont mangées par les poissons qui finiront dans nos assiettes. Enfin, une fois portées, que deviennent nos vêtements ? Cette fast fashion a pour conséquence de beaucoup jeter. En Europe, cela représente près de 4 millions de tonnes de déchets par an. Alors, 20% des vêtements sont recyclés. En 2017, sur les 184 000 tonnes triées en France, les deux tiers ont été réutilisées pour être reportées et l'autre tiers a été recyclé pour produire d'autres choses comme des chiffons ou de l'isolant. Mais le recyclage n'est pas encore la norme. 80% des textiles finissent dans des décharges ou sont incinérées. Alors, certaines marques commencent à prendre conscience de leur impact sur l'environnement. Depuis 2011, 80 entreprises comme CEA, H&M, Levis ou Mango suivent le programme détox de Greenpeace. 7 ans plus tard, les progrès sont concrets. Sur les pesticides, par exemple, les trois quarts des marques ont déclaré avoir complètement éliminé les substances chimiques de leurs vêtements. Mais le problème, c'est que ces entreprises ne représentent que 12,5% du marché du textile. En tant qu'acheteur, on peut faire mieux. D'abord, réfléchissons avant d'acheter. A-t-on vraiment besoin de ce nouveau jean ou de cette nouvelle robe ? Ensuite, lisons les étiquettes. Dans l'idéal, il faut privilégier les écolabels et le coton bio. Enfin, nos vêtements peuvent avoir une seconde vie. Ils peuvent être donnés à des associations, par exemple, ou alors revendus.